Bonjour à tous. Aujourd'hui, Maître Moses, perché sur son arbre boycotté, va vous délivrer un cours sur deux sujets. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? Et deuxième sujet, ce ne sera pas un sujet, ce sera une question. C'est la seule question à laquelle je n'arrive pas à répondre parmi toutes les manipulations, les stratégies du système, les connexions des plans mondialistes, tout ça que j'ai démontré dans l'anonymat, vous le savez. Et je le répète, ça n'est pas anodin. C'est un truc que je n'ai vraiment pas compris. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'éclairer, parce que là-dessus je suis paumé. La première constatation que j'ai vue depuis six ans sur les réseaux sociaux, au-delà de l'aveuglement, au-delà de l'aveuglement général qui fait que personne ne se pose de questions sur le traitement qui est réservé à un inconnu et à un mouvement politique, justement parce que je fais de la politique, comparé aux faux dissidents qui sont bien sûr boostés, jamais suspendus, et qui vous sont présentés comme des grands dissidents, des grands dangereux pour le système, alors qu'ils bossent en majorité. Pour le système, je l'ai démontré ça aussi, mais dans l'anonymat, puisque je l'ai déjà aussi démontré, j'en ai marre de démontrer tout dans le désert. Le système ne se protège pas de Walter Bougna, je ne suis pas un danger. Le système protège sa fausse dissidence, dont seul Walter Bougna s'en occupe. Je veux dire que je suis le seul à démonter tous ces charlatans avec des arguments autres que « Ah, antichémique, machin, des conneries comme ils vous font Conspiracy Watch ». Là aussi, j'ai expliqué que Conspiracy Watch démonter ces gens-là, plus ou moins, avec des arguments bidons, pour justement ne pas être crédibles et pour donner de la crédibilité à ces escrocs. Et pareil, on les met dans des listes Conspiracy Watch, mais eux, bien sûr, ne sont jamais ni suspendus, ni invisibilisés comme je le suis, ni boycottés par tous les petits médias complices, et je répète, on ne leur ferme pas leur compte en banque. Votre aveuglement vient d'une seule chose, au-delà du fait que je suis invisible et que le peu qui me voit, de toute façon, il n'ose pas diffuser parce que je suis radioactif, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. On vous a donné des fausses définitions de l'intelligence qu'on vous a fait confondre avec la culture. Donc aujourd'hui, dans vos esprits malheureusement formatés, je le constate tous les jours, et puis ce n'est pas grave si je me fais encore des ennemis en vous critiquant au sens large, eh bien, vous avez l'impression que l'intelligence, c'est celui qui a lu plein de bouquins. Ces démonstrations branlantes, il les fait tenir sur des citations, souvent hors sol, souvent hors sujet, souvent qui ne sont que des interprétations pour alimenter son obsession. Donc par exemple, je vais prendre le cas de Pierre Hillard. Pierre Hillard, c'est quoi son truc ? Il a des sources incontestables. C'est ce que me disent tous ces fans quand je le ridiculise. Ils me disent « Ah bien, pourquoi tu dis ça ? Toutes ces sources sont incontestables, c'est documenté ». Oui, mais le problème n'est pas la source, le problème c'est l'interprétation de la source. Et là, on aborde le sujet qui semble vous dépasser de l'intelligence d'analyse. Réciter des bouquins, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du par cœur. Le système a formaté les gens pour que, justement, les élites aujourd'hui ne sont pas des gens qui ont de l'imagination, de l'intelligence, du culot, du courage d'aller à contre-courant, mais des gens qui ont appris par cœur, des gens qui récitent, des gens qui sont dans le grand pacte idéologique de la bien-pensance, ou alors des gens qui se servent de ça pour faire soi-disant « nous sommes dissidents » et donner une version facile à comprendre avec un seul coupable, c'est le cas de Hillard, qui a bien sûr trouvé le marché porteur, le juif, le sionisme, Israël, les Khazars, je ne sais pas s'il en parle. Enfin bref. Donc Hillard, c'est quoi ? Hillard, par exemple, je vais prendre un exemple précis que personne ne comprend, et pourtant il est vraiment évident. Hillard se sert de courrier, il parle souvent de courrier, enfin il se sert souvent de courrier, on se dit « regardez, un tel, il a écrit ça, 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 bon ». Et donc il parle des sionistes, il met en avant le fait que les sionistes, dans les années début du siècle, jusqu'en 1920, ont fait du lobbying, du lobbying auprès de chefs d'État, auprès d'influenceurs de l'époque, on va dire, d'intellectuels, qui avaient une parole plus ou moins publique, ont fait du lobbying pour justement que ça devienne une évidence que le peuple juif devait retrouver sa terre. C'est une évidence non seulement théologique, mais en plus géopolitique, et en plus humaine. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser un peuple indéfiniment se laisser massacrer, martyriser, pogromiser, partout, je ne parle même pas de la Shoah, c'était avant la Shoah ça, depuis 2000 ans, sur la base de conneries du style « peuple déicide ». Donc il fallait quand même que ce peuple ait le droit, comme tous les peuples, à avoir son bout de terre sur cette planète. Donc il parle de ce lobbying comme d'une espèce de complot, alors que n'importe qui, dans n'importe quel sujet, fait du lobbying. Et après il vous dit, regardez, ils ont même négocié, les sionistes, toujours les fameux sionistes, alors ce n'étaient pas les mêmes, dans les années, fin des années 30, Herzl était mort depuis longtemps, et donc ce n'étaient pas les mêmes. Et il vous dit, regardez, les sionistes ont, comment dire, ont pactisé, on fait ce genre de termes, ont pactisé avec les nazis, dans le cadre de la, je ne sais pas comment ça s'appelait, enfin il y a un truc où les nazis ont aidé certains juifs allemands à s'installer en Palestine, je crois que c'était 20 000 ou 25 000, qui ont été sauvés d'ailleurs, grâce à ça. Et donc en fait, lui il traduit, parce que c'est ça la perversité, quand on a une obsession, on est obligé de tout interpréter, pour que ça aille dans son obsession, et que ça fasse, comment dire, que ça alimente l'obsession générale. Donc il vous dit, puisqu'ils ont négocié avec les nazis, c'est une connexion idéologique, c'est que finalement, nazisme et sionisme, c'est pareil. Je vous ai fait un résumé, mais à peine, c'est ce qu'il laisse entendre dans pas mal de ses interventions et de ses bouquins. En vérité, qu'est-ce qu'il alimente ? Il alimente son obsession antisémite, qui est issue d'une culture cathotradie, qui a complètement perverti la parole de Jésus, qui est basée justement sur cette histoire de peuple déicide. Comment on peut considérer que ceux qui ont décidé, avec les Romains, de se débarrasser de Jésus, parce qu'il gênait les castes établis, et il gênait le pouvoir de l'occupant en place, parce que Jésus pouvait devenir un opposant politique, il pouvait monter une révolution. Donc les Romains avaient tout intérêt à le faire disparaître, même si 400 ans plus tard, ils se sont convertis au christianisme. Conversion, bien sûr, politique, dont, bien sûr, Pierre Hillard ne vous parlera pas. Eh bien, donc, comment on peut considérer que ces gens, qui étaient les élites, on va dire, de l'époque, élite religieuse, et une foule de 200 ou 300 personnes sur une place, représentent le peuple juif, 2000 ans plus tard. Représentent tout juif qui naît, comme ça, dans une famille juive, auquel il n'a rien demandé. Ah, toi, tu es un peuple meurtrier, tu as tué Dieu. Alors que s'Hillard était vraiment chrétien, il saurait que Jésus est mort par la volonté de Dieu, d'accord, et que c'était sa mission, sa mission, je dis bien sa mission, de mourir pour nos péchés. Donc, les juifs n'ont été qu'un instrument de Dieu, et les romains aussi, pour accomplir cette mission. Mais ça, ça le dépasse, parce qu'il est obligé de trouver le coupable juif. Alors, Pierre Hillard, ce n'est qu'un exemple. Après, vous avez Youssef Indy. Youssef Indy, dans la rhétorique, est de dire que l'islam radical, les conquêtes de l'islam, les massacres, les mises en esclavage pendant 1400 ans, les soumissions, les conversions forcées, tout ce qu'il y a eu, tout ce que l'islam a fait, ouvertement, puisque Mahomet n'est pas un prophète du type Moïse ou Jésus. Mahomet est un guerrier, sanguinaire, pédophile, on peut le dire, avec des mœurs bizarres, jusqu'à 40 ans, rappelant que Mahomet, le prophète, a vécu au crochet d'une cougar, qui avait 15 ans, je crois, de plus que lui, et à 40 ans, il s'est dit, tiens, il s'est découvert, je suis le prophète, je vais monter un truc, je vais monter une petite secte, et puis là, il a commencé à coucher avec tout le monde, la femme de son fils adoptif, après, il se mariait avec une petite de 6 ans, enfin, bref, une vie de débauche, et chaque fois, il y avait une sourate qui tombait et qui autorisait Mahomet à faire ça. Il me dit, ah, regardez, il y a une sourate qui a dit, donc c'est bon, je peux tout faire. C'est juste anecdotique, mais pour vous dire que, donc, Youssef Indy vous dira que l'islam radical n'existe pas, que l'islam n'est pas conquérant, que l'islam n'est pas la soumission, et que tout ce qui se passe, c'est pas l'islam, c'est le Mossad, d'accord ? Ou les pays occidentaux, les Etats-Unis. Donc, partant de là, il pourra aller jusqu'à des délires, jusqu'à vous dire, très intellectuel, en sortant des théories qu'il a sorties du chapeau, qu'on lui a peut-être dictées, parce qu'il a pas l'air très brillant, ce type-là, je me demande si on lui dicte pas ce qu'il dit, parce que c'est un peu son physique, et son œil, un peu de poisson mort, ne va pas avec ce qu'il essaie de faire passer comme message très intellectuel et tout. Et il vous dira que le peuple juif, l'Etat juif, il l'a écrit, 100 fois, ça n'étonne personne, ça ne fait pas de suspension sur les réseaux, c'est extraordinaire, lui, il peut tout se permettre, soi-disant, les gens qui sont censurés peuvent tout se permettre, l'Etat juif ne tue pas des enfants seulement pour le plaisir, mais pour faire plaisir, justement, à Yahvé, en sacrifice. Donc il a rendu la première religion monothéiste, le peuple qui a reçu le premier message de Dieu, il l'a rendu un peuple de barbares qui fait des sacrifices d'enfants, complètement païens, sans Dieu, sans morale, etc. Et vous comprenez qu'avec 2 milliards de radioémetteurs plus 1 milliard d'antisémites, et surtout sur un marché porteur, sur les réseaux sociaux, ça se diffuse. Donc voilà le mal que font ces gens, par bêtises, certains, comme Millard, je ne pense pas qu'il est pervers, je pense qu'il est juste bête, obsédé, et par perversité, comme le font Youssef Indy, Dieudonné, Soral, etc. Et donc ces gens-là, vous les prenez pour des intellectuels. En fait, on vous sort 3 citations de bouquins de n'importe quoi, ou une citation d'un rabbin qui n'engage que lui, hop, c'est bon, on a compris tout, grâce aux citations. Vous avez perdu le sens critique, vous avez perdu le sens, l'utilisation des neurones, de voir la logique dans toute chose. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis 6 ans, et ça ne m'en réussit pas, vous avez compris. Quand on parle aux gens clair, net, précis, direct, sans tabou, quand on n'a rien à vendre, quand on essaye de brusquer les gens pour qu'ils se réveillent, ça crée... Hop là, pardon, je remets ma perruque. Ça crée un rejet, ça crée des boudeurs. Et ouais, vous n'êtes plus habitués au langage direct, vous êtes habitués au camelot, aux vendeurs qui vous livrent des versions faciles à comprendre. Tout, c'est les juifs. Le mondialisme, c'est les juifs, laisse tomber. Israël, non, non, ça n'a rien à voir, ça s'appelle Palestine depuis 10 siècles avant Jésus-Christ. Ça s'est toujours appelé Palestine, et Mahomet, il n'était pas né, mais il était déjà là. Ouais, mais la preuve, regardez, c'est légitime. Il a fait un rêve sur un bourrac volant, qu'il allait à Jérusalem. Et il a même prié dans la mosquée Al-Aqsa, qui n'existait pas encore. On vous raconte n'importe quoi, mais le nombre fait l'histoire. Et la lâcheté permet à une fausse histoire de se diffuser, permet les lynchages sur Twitter, sur les réseaux sociaux, permet la haine du juif qui marche dans la rue, qui va être responsable de tout, même de la politique d'Israël, alors que le mec, il est français, il n'a rien à voir. En fait, ça permet aussi de lobotomiser une jeunesse complètement décadente, on peut le dire, déjà ignorante, ça s'est fait exprès. Mais surtout décadente, dans le sens où ces gens se prennent pour des grands résistants courageux, quand ils lancent des lynchages sur les juifs, 350 000 en France, et qui se mettent dans les pantoufles, dans les babouches, d'une communauté organisée par les frères musulmans de 12 millions en France. Et pour eux, ça, c'est le courage. Ce sont des grands résistants qui insultent les juifs avec la protection des islamistes. Voilà où on en est arrivé. Ces gens à Sciences Po, qui sont les futures élites, vous comprenez bien que les futures élites de ce pays, qui sont piquousées à l'islamo-gauchisme, piquousées au gauchisme, ça a été fait exprès, rappelez-vous, qu'il y a environ 10 ans, je crois, ou plus, Sciences Po, ils ont voulu démocratiser. Vous vous rappelez ? Ils ont voulu démocratiser, ils ont fait venir des gens de la diversité, etc., en oubliant complètement le niveau scolaire. Et qu'est-ce que ça donne 10 ans plus tard ? La contagion, ou des élèves qui tuent, bon, Sciences Po, pour moi, c'est un peu nul, mais bon, eh bien, ils sont devenus à 70 %, gauchistes, ils votent tous pour Mélenchon. Et c'est là où j'arrive à ma question. Toutes les manipulations, je les ai décodées. Je suis le seul en France à avoir décodé les deux plans mondialistes. Je le répète, personne ne veut lire, personne ne veut écouter, parce que je ne suis pas un intello. Je suis un espèce d'inconnu qui démontre tout ce qu'il veut devant n'importe qui, mais bien sûr, personne ne peut débattre contre moi. Donc, j'arrive à ma question, et là, vraiment, je ne comprends pas. L'État, et le système, depuis 40 ans, au moins depuis le 80 en tout cas, a tout fait pour développer une justice laxiste dans des écoles de la magistrature qui sont volontairement laissées dans une idéologie gauchiste, progressiste, islamo-gauchiste. L'État n'a rien fait pour empêcher la contagion de toute notre éducation nationale, par les frères musulmans, en partant des banlieues aujourd'hui, ça va même jusqu'à Sciences Po, je répète, soi-disant, les élites, les universités sont complètement infiltrées, les syndicats sont complètement infiltrés. Nous avons même aujourd'hui un parti qui s'appelle la France islamiste, avec un fouet lié qui a changé d'avis en fonction de la clientèle, qui était contre le voile et qui, depuis quelques années, est superbe pour le voile, évidemment. Il a compris que sa clientèle était en majorité des binationaux, des musulmans, et donc il fallait les satisfaire, il ne fallait pas les vexer. Un type qui nous dit que des méthodes similaires à Daesh, c'est juste de la résistance, d'accord, pourquoi pas, je parle du Hamas. Un type qui fait finalement un franc-maçon, quand même, même si, soi-disant, il a été viré ou il a démissionné, qui a diffusé cette idéologie franc-maçonne et qui n'existe que par le droit du sol et la binationalité et les naturalisations de n'importe qui en France, même ceux qui crachent sur la France, qui représente une bonne partie de son électorat. Et donc je propose ma question, quel intérêt avait le système ? Alors, à cibler le sionisme et les juifs, ça j'ai compris, je l'ai expliqué, les deux plans connectés avaient intérêt. Mais quel intérêt a le système à booster une idéologie extrême-gauche, soi-disant révolutionnaire, inculte, violente, etc., et qu'on nous fait passer pour, pas la bien-pensance, mais la morale, vous savez, ils défendent toujours la morale, la violence de gauche, ça va, c'est tranquille, c'est romantique, et en parallèle de diaboliser l'extrême-droite qui n'agresse personne, qui ne fait pas de censure, qui veut débattre, et les gens ne veulent pas débattre. Quand je dis l'extrême-droite, c'est les gens normaux. Aujourd'hui, les gens normaux sont qualifiés d'extrême-droite. Donc d'un côté, nous avons la censure, nous avons les menaces tous les jours qui viennent de l'islam, ou même des antifas, des gauchistes. Nous avons des gens qui vont coller des affiches qui se font agresser, et ce n'est pas les méchants d'Asie qui agressent les pauvres gauchistes ou communistes, non, c'est le contraire, mais on n'en parle pas. Donc quel intérêt ont ces deux plans à développer cette idéologie ? Et ça, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, croyez-moi, je réfléchis tous les jours, même si ça ne se voit pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que vous êtes des aveugles, au royaume des aveugles, les collabos sont rois, au royaume des aveugles, tous les câbleaux sont rois, tous ceux qui vous intoxiquent sont rois, tous ceux qui sont boostés par le système sont rois, et les gens de la vérité, dont je fais partie, et je peux le prouver toujours, sont invisibles, invisibilisés, méprisés par vous, parce que, je répète, vous pensez que je ne suis pas un intellectuel, alors que je pense, moi, que je suis 20 étages au-dessus de tous ces tocards qui ne font que réciter des bouquins. Mais si vous aimez les gens qui récitent des bouquins et qui vous disent n'importe quoi, sur la base de citations, continuez à booster ces gens-là, continuez à me boycotter, et un jour, peut-être, vous comprendrez qui était Moses. Merci. Merci.